Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre agenda de la semaine. Démarrons ce lundi avec la cérémonie d'installation du Collège des superviseurs du concours administratif 2021. La cérémonie est programmée ce lundi 26 juillet à l'ENAO de Plateau. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit ce lundi 26 juillet Mene Wankele, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. L'ambassade des États-Unis à Abidjan organise un atelier de formation autour de la thématique suivante « Identifier et lutter contre la désinformation » ce mardi 27 juillet 2021 à 9h30 à Kokodi. Les principaux objectifs de cet atelier sont l'identification et la démystification de la désinformation. L'établissement d'une stratégie et d'un réseau pour rompre systématiquement avec la désinformation. Ce mardi 27 juillet 2021 se tiendra une importante rencontre dans le cadre de la réconciliation nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevra l'ex-président Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Laurent Gbagbo de retour depuis le 17 juin 2021 de la Cour pénale internationale. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, abritera du 27 au 30 juillet 2021 la quatrième édition du colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Toujours ce mardi 27 juillet, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation Fonsti organise la cérémonie de proclamation des résultats de l'appel à projet Fonsti CRDI à 9h à Azalaye Hôtel, 6h à Marcoury. Deux A Consulting organisent Club Esprit avec Salif Traoré, Dias Alpho, PDG de Gaou Productions, ce vendredi 30 juillet 2021 à 18h à l'Hôtel Ivoire. C'est en sport et en musique que nous terminons cet agenda de la semaine. Ce samedi 31 juillet 2021, Ligue 225 Fight Show WBC Moutaï Afrique se tiendra à Abidjan au forum de l'université Félix Fouet-Boigny à partir de 19h. Charlotte Dipanda, la diva d'Afrique, donne rendez-vous à ses fans ce samedi 31 juillet 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire à partir de 20h. C'est la fin de l'agenda de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.